Nous sommes étudiants de la formation d'artistes chorégraphiques à l'École supérieure du Centre National de Danse Contemporaine à Angers, qui est située au Quai. C'est une formation qui nous permet de nous former à être interprètes, danseurs et aussi créateurs de notre propre danse. C'est une formation qui dure deux ans, où on rencontre plein d'artistes, chorégraphes, metteurs en scène, où on a la possibilité d'assister à des conférences, à des spectacles, et où aussi on a la possibilité de faire nos propres projets. Alors justement, comme on est dans notre dernière année, on a ce qu'on appelle des projets personnels à réaliser, et qui seront réalisés pour mai. Et du coup, on s'était dit que ce serait plutôt une bonne opportunité de profiter du Festival des Trois Coups pour faire une première présentation, une sorte de work in progress. et aussi des tentatives pour voir si ce qu'on a commencé à élaborer peut tenir ou pas. Donc il y aura des formes assez diverses, des formes très écrites, des formes qui seront un peu moins écrites, plus performatives, des ateliers, des expériences avec le public et voilà, ce sera assez éclectique. Oui, c'est une bonne opportunité pour être sur un plateau, être sur scène et montrer un bout de travail, un bout de quelque chose qui n'est pas forcément fini, mais au contraire échanger avec les étudiants à qui on va présenter ça, ça va nous permettre d'avancer dans nos propres projets. Et c'est pour ça qu'on préfère, ce que disait Rémi, présenter des choses qui sont en cours. Alors moi, pour le Festival des Trois Coups, je vais montrer le début du début de mon spectacle parce que ça me traîne depuis longtemps dans la tête et là, je vais essayer de réaliser cette idée de faire un résumé d'un spectacle, de plusieurs spectacles et de ne faire que des débuts. Et là, je vais montrer plusieurs débuts. Du coup, c'est le début des débuts. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un spectacle, c'est jamais fini. Je veux dire, ce qu'on montre ici, c'est quelque chose et ce qu'on va montrer en mai, c'est quelque chose. Mais de toute façon, à chaque fois, ça va se transformer. Personnellement, c'est un truc qui est encore en définition, en travail. Mais du coup, pour le mois d'avril, ça va être, donc pour les Trois Coups, ça va être un extrait qui va durer 5-10 minutes. Et a priori, le but, c'est d'essayer de montrer, de tester le système d'improvisation que je vais essayer de mettre en place pour jouer sur le jeu, justement, le principe de jouer et de voir comment ça peut définir des façons de bouger particulières et d'interpeller le regard aussi. Le projet que je fais, il s'appelle Autoportrait. Ça s'appelle « Moi, ma chambre et la rue ». Du coup, je suis parti du bazar de ma chambre pour travailler dans le bazar de Bamako, qui est ma ville. Et du coup, vous savez qu'ils ont eu le financement de la ville d'Angers et du festival cinéma et culture d'Afrique pour aller réaliser un film autour de ce projet à Bamako. Et du coup, c'est ce projet que je vais présenter en avant le festival en avril aussi. Je suis partie d'une interview de Marguerite Duras et je vais essayer un peu de... Enfin, dans son texte, dans son interview, elle parle de ce que c'est le déplacement de la littérature. Donc, je vais essayer de voir ce que ça fait, le déplacement de la danse, d'une transformation d'une chose banale et quotidienne en une chose plus, du coup, artistique et plutôt tragique parce qu'elle parle dans son texte de la mort d'une mouche. Et c'est très, très drôle, c'est très, très banal, mais en fait, ça peut devenir très, très tragique. C'est ce qu'elle nous dit, en fait, dans sa façon de le dire, on comprend ça. Et je crois que je ne sais pas où j'en serai en avril, mais j'ai plutôt envie d'essayer de partager mon... le travail et le processus dans lequel je suis, mais plutôt en parlant avec les étudiants directement. Et puis, puisque je vais m'amener, moi, dans un corps peut-être de comédienne et dans une présence de comédien, savoir si on peut me donner des clés ou être en échange plutôt. Voilà, je ne sais pas, peut-être que je vais montrer quelque chose, mais j'ai plutôt, à ce jour, cette envie-là. Alors, moi, je vais plutôt présenter, de la même manière que c'est des travaux en cours ou des choses qui ne sont pas finies, une forme plutôt performative, ou en tout cas, c'est sa forme performative qui m'intéresse, et qui aura un peu valeur de préambule ou de teaser par rapport à ce que je vais faire en mai, et qui sera donc une surprise, puisque je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans exactement. Et même si j'élabore des choses en amont, ce sera surtout ce soir-là qu'il va se passer quelque chose et qui sera le plus important. Moi, je travaille sur le projet de Milena sur les débuts des débuts, et on s'est dit toutes les deux qu'on allait proposer un atelier sur ce projet-là, qui consisterait en partie à proposer quand même une approche de la danse, donc avec une approche du corps, une pensée du corps qu'on nous apprend dans l'école, en tout cas. Et une deuxième partie sur son projet avec des formes de mini-atelier sur des débuts possibles. Qu'est-ce que la danse ? C'est une question qui reste beaucoup, parce qu'on travaille avec beaucoup de gens différents, qui ont des approches différentes. On a chacun des parcours différents, et je pense qu'on a tous un rapport qui bouge beaucoup avec ces questions-là et qui reste tout le temps. Et je pense que c'est parce que cette question, elle reste, de ne pas vraiment savoir ce que c'est que la danse, en tout cas, moi, personnellement, ça continue de me stimuler. Moi aussi, la danse, ça a commencé juste par l'envie de bouger sur une musique, et ça a beaucoup transformé aussi, en voyant plus, en faisant plus. Et c'est encore en train de changer, surtout aussi parce qu'on est en formation, justement, et on a traversé par beaucoup d'expériences. Moi, je suis d'accord avec eux aussi, mais par contre, moi, je suis rentré dans la danse comme ça sans... Je ne connaissais pas. C'est tout juste après mon bac en 2006 que j'ai voulu intégrer une formation de danse, et du coup, je suis rentré, je suis plus sorti, je suis là-dedans, je resterai là-dedans. Ça va paraître complètement bateau comme réponse, mais je fais de la danse depuis que je suis vraiment toute petite. Et là, maintenant qu'on est dans une formation supérieure où on se dit que notre futur métier va être sans doute interprète ou artiste chorégraphique, ou en tout cas dans la danse, Je me pose la question, pourquoi je danse ? Parce qu'on ne se la pose plus vraiment finalement, parce qu'on est dedans tout le temps, chaque jour, chaque nuit même. Et je crois que c'est juste pour moi un besoin et une nécessité d'être dans ce travail du corps, du mouvement et de la pensée, parce qu'on est beaucoup sollicités aussi pour penser qu'est-ce que c'est que la danse, qu'est-ce que c'est que l'art ? Et voilà, c'est pour ce que je répondrais par une nécessité d'être dans ce travail-là. Venez. Pourquoi ? Parce que nous sommes étudiants, comme vous, et qu'on se place vraiment dans une dynamique d'échange. Et ce n'est pas juste, on vient présenter un projet en cours, une expérience, machin. Parce que souvent, ça peut rebuter le fait que ce soit de l'art contemporain ou de la danse contemporaine et qu'on ne comprend pas, machin. Nous-mêmes, on ne comprend pas forcément ce qu'on fait. Donc justement, on est vraiment dans une volonté de venir pour échanger, que vous puissiez aussi, après, avant, pendant, ce qu'on présente, voilà, nous donner vos avis ou au contraire débattre de choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord. Merci.